... ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Est-ce que vous mangez trois fois par jour ou est-ce que vous faites, mettons, le jeûne intermittent ou tout simplement ça apporte pas de nom, puis c'est juste que vous mangez quand vous avez faim puis vous mangez pas quand vous avez pas faim? Est-ce que c'est bon pour la santé de sauter comme ça des repas? On va parler de tout ça avec Isabelle Huat, qui est docteure en nutrition. Bonjour Isabelle! Allô Sophie! Moi, je te le dis là, puis je le dis à tout le monde, si je ne mange pas le matin, je suis pas du monde. Si je mange pas le midi, je suis pas du monde. Si je mange pas le soir, je suis pas du monde. Il faut que je fasse trois fois par jour, sinon je suis en... je suis désagréable. Enfin, je veux dire plus désagréable que d'habitude. Bien, c'est une grosse question qu'on va aborder aujourd'hui, Sophie, parce qu'il n'y a pas une solution parfaite pour tout le monde. Ah, zut! Ah, zut! T'sais, j'aurais aimé ça vous dire aujourd'hui, bien, il faut tout le monde qu'on fasse le jeûne intermittent, ou c'est trois repas, trois collations. Non, ça dépend des individus. Et quand on s'attarde à la littérature scientifique, c'est pas facile d'avoir des réponses. Moi, je lis constamment des résultats, des essais cliniques, et il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des pots, il y a des comptes dans chaque approche. Bon, alors, par exemple, quel serait le pour de faire le jeûne intermittent? En quoi c'est bon? Bien, peut-être commencer par expliquer c'est quoi le jeûne intermittent, puis nous dire c'est quoi les avantages, mettons. Oui, absolument. Je pense que c'est l'approche alimentaire la plus populaire actuellement. On avait beaucoup, beaucoup d'études dans des modèles animaux. Et depuis 2019, on a des essais cliniques chez les humains qui démontrent essentiellement, bien, d'abord, c'est quoi? C'est quoi, effectivement? Il y a trois façons de le pratiquer. La façon la plus fréquente, c'est de manger dans une fenêtre de temps limité. La plupart vont manger dans une fenêtre de 8 heures, c'est-à-dire on ne déjeune pas, on commence à manger, par exemple, vers 11 heures au midi, on arrête vers 19 heures ou 20 heures. D'accord. C'est assez simple à mettre en pratique parce que quelqu'un, par exemple, qui le fait pour une perte de poids n'a pas à calculer, bon, les calories, peser les aliments. C'est très facile. Et dans les études, ce qu'on voit, c'est que la façon de faire ce jeûne-là intermittent, on finit la journée avec un déficit énergétique de 350 calories. Naturellement, quand on ne déjeune pas, bien, évidemment, on évite les calories du matin, la collation de la matinée. On mange un petit peu plus le midi, un petit peu plus le soir, mais ça ne compense pas suffisamment pour les calories qui n'ont pas été ingurgitées en matinée. Si bien qu'on finit avec un déficit de 350 calories et que ça amène une perte de poids modérée, on n'est pas dans une perte de poids super importante, sur un an, la perte de poids n'est pas supérieure à quelqu'un qui ferait une restriction calorique. Par exemple, je calcule mes calories, je mange 1500, 1600, 1700 calories par jour, je vais avoir la même perte de poids. Oui, la même chose, mais les gens disent que c'est plus facile. Il y a d'autres gens qui font le 5-2. Donc, on mange normalement cinq jours et on fait un jeûne deux jours. Deux jours, OK. Puis la troisième option, parce qu'on ne va pas rentrer dans toutes les options, mais la troisième... Oui, bien, c'est de manger une journée, de jeûner l'autre journée. Donc, c'est ça, on mange... Passer une journée au complet sans manger? Oui, mais là, la nouvelle façon, la journée de jeûner, c'est 25 % des besoins énergétiques. C'est-à-dire, ce n'est plus un jeûne intégral de boire juste de l'eau, c'est manger 500 calories dans la journée au lieu de 2000. Bon, moi, c'est sûr qu'une journée sans jeûne, ça, je ne recommande pas ça. Puis premièrement, le jeûne intermittent, je ne le recommande pas aux femmes enceintes, à l'étante, aux enfants, aux personnes vieillissantes. Pas du tout. Là, le bémol du jeûne intermittent, c'est est-ce que je suis capable, Sophie, de rencontrer mes besoins en protéines, en calcium, en vitamine D, en minéraux? En toutes. Avec deux repas seulement. Et là, la grosse tendance, c'est un repas par jour. Mon Dieu! Je vais juste prendre vraiment juste 10 secondes pour rappeler à tout le monde que ça, c'est vraiment, j'ai utilisé une expression à la mode, mais c'est vraiment un privilège. Quand on est rendu dans une société à s'imposer à un jeûne, parce que, je veux dire, une petite pensée quand même, pour 99 % de la planète, où les gens, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais avoir suffisamment à manger aujourd'hui? Je referme la parenthèse. Ah oui, c'est tellement une bonne réflexion. Ceci dit, quand on regarde les résultats, c'est quoi les avantages de jeûne intermittent? Diminution de l'inflammation systémique. L'inflammation systémique qui est reliée à toutes sortes de maladies, pathologies, tant au niveau de la santé physique que mentale. Donc, ça, il y a un avantage. Diminution des triglycérides sanguins. Donc, ça aussi, il y a un avantage. Donc, dans le profil métabolique, augmentation de la sensibilité à l'insuline, diminution de la glycémie à jeûne. Donc, oui, il y a un impact sur la santé métabolique, mais un impact qui ressemble à un régime qui est une restriction calorique. Parce qu'on regarde les chercheurs qui étudient la restriction calorique sur la longévité. Il y en a des bénéfices sur la santé métabolique et sur l'inflammation corporelle. Donc, oui. Si on résume, quand on mange moins, on vit plus longtemps. On peut le résumer en une phrase simple. Voilà. Puis ça, c'est prouvé dans des modèles animaux. C'est prouvé... On mange trop. On mange trop. Quand on étudie les centenaires, je pense aux habitants de l'île... C'est un archipel, Okinawa. Au Japon. Oui. Au Japon. Bien, ils restent toujours sur leur appétit. Il y a un terme en japonais. Je ne me souviens plus du terme. On va le trouver. Audrey va le trouver. Oui, c'est ça. Audrey fait une petite recherche. Il y a un terme qui... On reste toujours un petit peu sur notre faim. Nous, on a tendance à finir notre assiette. On est de moins en moins à l'écoute. Tu mentionnais d'emblée au début. On est moins à l'écoute de nos sensations de faim, de satiété, qui est une autre approche. L'alimentation intuitive. Manger quand j'ai faim. Je me lève le matin. Toi, Sophie, tu as faim, tu manges. Quelqu'un qui n'a pas faim. On ne va pas le forcer, là. Bien oui. Bien oui, c'est ça. Beaucoup se forçaient à manger parce qu'on dit que c'est le repas le plus important de la journée. Et on se forçait à manger le gros déjeuner complet. Donc, d'être un petit peu plus connecté à ces signaux de faim, satiété. On a faim, on mange. On n'a pas faim, on ne mange pas. La faim se présente à 10 heures, on mange. Comme ça, on est mieux connecté. Puis on mange peut-être moins parce qu'on attend d'avoir trop faim. C'est là où on peut déraper. Oui. J'ai l'impression que toute cette affaire-là de jeûne intermittent, c'est un prétexte pour des gens pour écrire des livres, puis faire des patentes, puis des trucs sur Internet pour faire de l'argent, puis convaincre les gens qui ne sont pas assez intelligents pour, par eux-mêmes, savoir ce qui est bon pour eux. J'ai l'impression que c'est un gros signe de dollar qui est à côté du signe des kilos. Bien quand même moins que... Oui. Moins que keto. Parce qu'en général... Moins que keto, oui. Oui, c'est ça, j'allais dire. Moins que keto, j'arrive d'un gros salon des produits tendance à Toronto, et puis le signe keto est pas mal sur beaucoup, beaucoup de produits, puis les gens disent, « Bien, ça fait vendre. » Je dis, « Pourquoi vous mettez ça? » Bien, c'est parce que ça fait vendre. Donc, oui, effectivement, il y a plein, plein de gens qui ont sorti des produits keto parce qu'ils se vendent très, très bien. Le jeûne intermittent, c'est... On ne dit pas quoi manger, on dit quand manger. Oui. Et donc, il y a moins de produits dérivés qui vont se vendre autour de ça. C'est la science, c'est nouveau. Je rappelle qu'on a des études seulement depuis 2019, c'est vraiment nouveau. C'est une piste intéressante comme d'autres, mais l'alimentation intuitive, de manger quand on a faim, de prendre des collations protéines glucides, ça reste une méthode qui est très saine. Donc, on personnalise de plus en plus les recommandations en tant qu'expert en nutrition. Je pense que c'est ça la clé, de s'adapter aux habitudes de vie. Moi, je suis méthode Isabelle, j'en ai une bonne pour toi. Je suis allée acheter du lait d'avoine pour mettre sur mes céréales. Et sur le truc, c'est marqué « végane sans produit laitier ». C'est parce que tu mets « végane » et là, ça fait vendre. Mais c'est parce que si tu mets « sans produit laitier », tu n'as pas besoin de me dire que c'est « végane ». Puis si tu me dis que c'est « végane », tu n'as pas besoin de me dire que c'est « sans produit laitier ». C'est comme dire deux fois la même chose. Oui, mais peut-être qu'il y aurait du miel. Bon, là, ça peut être une version non sucrée, mais s'il y a du miel, il ne peut pas avoir l'appellation « végane ». Mais encore là. Oui, oui. Oui, s'il n'y a pas de produit laitier. Un peu de l'enculage de mouche. J'allais dire que c'est de l'enculage de mouche, mais il ne faut pas faire mal aux mouches si on est végane. Ça fait que ce n'est pas une bonne expression. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Sophie. À quand des produits sur lesquels ça avait été écrit « aucune sodomie de mouche n'a été faite » ? En tout cas, je ne veux pas t'embarquer là-dessus. Merci beaucoup, Isabelle. Ciao, ciao. Bye.